Elles s'assemblent pour former des vésicules comparables à des membranes. Et elles se comportent comme les molécules extraites de la météorite de Murchison. Hazen a découvert qu'il est sans doute possible de créer des membranes d'apparence cellulaire à proximité des cheminées hydrothermales. Mais d'autres chercheurs estiment que cet étrange monde sous-marin est capable de fournir bien plus qu'une membrane cellulaire. Ils pensent que c'est au cœur de ces cheminées que tous les composants de la vie s'assemblent. Ils affirment même que l'origine de la vie est apparue ici, au fond d'un océan primordial. Selon les scientifiques, l'origine du vivant est issu de la combinaison de certains éléments essentiels. La vie a eu besoin d'un contenant, comme une membrane. Ensuite, il lui a fallu se reproduire. Aujourd'hui, ce processus s'accomplit grâce à une chaîne extraordinaire composée de molécules organiques, l'ADN. La vie a également eu besoin d'un moteur, un processus chimique appelé métabolisme, qui transforme les éléments combustibles en énergie fiable. Selon Michael Russell, du laboratoire de propulsion de la NASA, ce métabolisme est apparu en premier. La vie doit accomplir une mission. Vous pouvez disposer d'une voiture moderne avec un moteur et un ordinateur de bord. Si vous retirez l'ordinateur, la voiture fonctionnera toujours. Mais si vous retirez le moteur en laissant l'ordinateur, elle ne marchera pas. L'ordinateur est un régulateur, mais c'est le moteur qui importe. C'est pourquoi nous pensons qu'il faut d'abord un moteur et, dans notre exemple, un métabolisme. Aujourd'hui, le moteur qui alimente chaque chose vivante est une réaction chimique d'une infinie complexité. Mais Russell est convaincu que nos cellules ont gardé les empreintes de la première réaction métabolique et que ces empreintes, à la manière de fossiles vivants, pointent dans la direction des origines de la vie. Les traces des éléments chimiques de la Terre primitive existent encore à notre époque. Les sulfates de fer, par exemple, sont des particules de roche présentes dans notre peau qui nous rappellent d'où nous tirons notre origine. Selon Russell, nous venons de ces cheminées hydrothermales, essentiellement constituées de sulfates de fer. Il est convaincu que ces éléments, ainsi que d'autres composés chimiques, sont à l'origine des métabolismes et ont servi de catalyseurs. Ils auraient déclenché une réaction entre le gaz hydrogène qui s'échappe des cheminées et le gaz carbonique dissous dans l'eau. À terme, cette réaction basique s'est développée pour former un mécanisme complexe, un moteur, le métabolisme. Au bout du compte, le métabolisme a eu besoin de l'ADN parce qu'il lui fallait un régulateur, un ordinateur. Mais à l'origine, il a suffi d'un moteur. Puis, les moteurs métaboliques ont acquis une carrosserie, la membrane. La théorie de Russell nous renseigne sur la manière dont une simple réaction chimique a pu entraîner la création exponentielle de molécules organiques de plus en plus complexes. Elle nous dit que ces molécules ont peut-être engendré la première cellule vivante et l'ensemble de la vie sur la planète. De nombreuses inconnues persistent, mais la recherche continue. et les indices sur les origines de la vie émergent lentement. Tandis qu'un groupe de chercheurs s'attache à les découvrir en remontant le temps, un autre s'intéresse au futur. Quatre milliards d'années après la création de la vie, les scientifiques sont enfin capables de la recréer, de la concevoir artificiellement. Et ils le peuvent grâce à l'ADN, une chaîne de molécules extraordinaire. L'ADN est composé de quatre molécules basiques. L'adénine, la guanine, la cytosine et la thymine. L'arrangement de ces quatre molécules emmagasine les informations nécessaires à la création de la vie. Tom Knight, expert informatique à l'Institut de technologie du Massachusetts, envisage de reprogrammer l'ADN afin de créer de nouvelles formes de vie. Du point de vue fondamental, il n'existe aujourd'hui qu'une seule technologie de la vie, laquelle a pu être conçue il y a des milliards d'années. Les modifications que nous apportons à cette technologie sont encore très limitées. Depuis des millénaires, l'humanité a domestiqué la nature, élevé du bétail et cultivé les terres. L'élevage sélectif a fait progresser les rendements et a amélioré la qualité d'ensemble. Mais à présent, les bio-ingénieurs veulent aller plus loin. Certains d'entre eux veulent littéralement réinventer ce que la nature a déjà conçu, en créant l'équivalent d'une version 2.0 de la vie. Il est désormais possible d'imaginer cultiver autre chose que des denrées alimentaires. Nous pourrions envisager de faire pousser des substrats au niveau des nanotechnologies pour les circuits électroniques. Un de mes élèves cherche le moyen de disposer des atomes selon des matrices prédéfinies sur des surfaces en silicone. Ces nouvelles formes de vie pourraient faciliter la fabrication de produits à moindre coût. C'est un peu comme si votre téléphone mobile était vendu avec l'usine qui permet de fabriquer d'autres modèles. Si la refondation de la biologie ouvre une ère nouvelle et des perspectives fascinantes, elle comporte aussi des risques et entraîne bien sûr de nouvelles responsabilités. Ces techniques novatrices pourraient avoir des conséquences inattendues. Une fabrique vivante ayant la faculté de se reproduire pourrait s'avérer incontrôlable. Cependant, ce scénario cauchemardesque n'est pas pour demain, car ces nouveaux organismes sont loin de quitter les laboratoires. Pour l'heure, la bio-ingénierie devrait permettre à la science de résoudre le mystère de l'origine du vivant. Au lieu de s'appuyer uniquement sur la chimie fondamentale, les scientifiques peuvent désormais utiliser l'ingénierie biologique pour tenter d'assembler les briques de la vie et créer une cellule vivante. Jack Sostak, de l'école de médecine d'Harvard, est à la pointe dans ce domaine. Nous nous fondons sur l'hypothèse qu'un jour, nous parviendrons à fabriquer les briques de la vie. Que se passe-t-il une fois qu'on les a ? Comment les assemble-t-on ? Comment les organise-t-on pour qu'elles se comportent comme une cellule ? À Harvard, Sostak et son équipe se sont fixés un objectif, élaborer un système vivant en laboratoire. Nous cherchons à comprendre comment s'opère la transition entre l'aspect chimique, propre à la fabrication des molécules, et à la manière dont ces molécules fonctionnent entre elles pour donner la vie. Nous voulons élaborer un système élémentaire vivant afin de comprendre les mécanismes de cette transition. Les scientifiques considèrent que la vie s'est développée sur des millions d'années. Sostak espère y parvenir bien plus vite. Nous voulons aller aussi vite que possible. Nous élaborons donc nous-mêmes les briques élémentaires et nous les assemblons dans l'environnement idéal. Nous souhaiterions tout mettre en route d'ici quelques années, ce qui revient à accélérer le processus d'un facteur d'environ 100 millions. Sostak espère créer une cellule active à partir de briques élémentaires. Le seul moyen d'y parvenir est de réduire une cellule à ses plus simples composants possibles. L'un des facteurs qui a compliqué notre approche des origines de la vie tient au fait que la vie que nous observons au quotidien est extrêmement complexe. Il s'agit donc de créer une version simplifiée de la molécule d'ADN. Pas si simple. Sostak est convaincu que la solution réside dans l'ARN. L'acide ribonucléique est également constitué de quatre molécules de base, mais au lieu de disposer d'une structure en double hélice, sa spirale est composée d'une chaîne unique. Si on envisage le problème à partir des premières cellules élémentaires, il serait possible de stocker des informations dans l'ARN. L'ADN n'est pas indispensable. L'objectif de Sostak est de créer une simple molécule auto-reproductrice d'ARN. En théorie, cette molécule devrait fabriquer une cellule capable de se dupliquer. Si ça marche, cela pourrait déclencher un processus d'évolution. Ce qui nous intéresse, c'est l'origine de la vie, la transition qui mène de la chimie aux premiers instants du comportement biologique. Pour cela, nous devons nous attacher à l'étude du commencement de l'évolution. Lorsque le cycle de l'évolution sera en mesure de commencer, le processus de la sélection naturelle engendrera des cellules de plus en plus complexes. A terme, Sostak espère pouvoir développer un système biologique élémentaire autonome et auto-reproducteur. Certains pourront alors parler de vie. Les travaux de Sostak pourraient permettre d'établir un jour le lien entre les briques élémentaires de la vie et le dernier ancêtre commun. Nous saurons alors comment les produits chimiques inertes se combinent pour engendrer la vie. La réussite de ce projet viendrait couronner les recherches menées depuis plus d'un siècle par les plus éminents scientifiques. Et pourrait enfin élucider le grand mystère qui entoure l'apparition de la vie sur notre planète. Sous-titrage Société Radio-Canada